Marc-Philippe de Bresse pour l'UMP, on l'a bien compris, bonsoir. Le Nord va basculer à droite, mathématiquement. Oui, à cette heure-ci c'est sûr. C'est sûr. Maintenant, le tout est de savoir si vous allez disposer ou non d'une majorité absolue. Je pense que c'est sûr aussi, nous allons disposer d'une majorité absolue dans le Nord, oui. Vous en êtes certain, vous avez déjà ? Je suis certain, d'après les résultats dont je dispose, oui. Et donc c'est une très bonne nouvelle pour nous. On a eu clairement dans pas mal de cantons, non pas un accroissement de ce qui s'était passé pour le Front National au premier tour, mais un retrait. Moi, dans ma commune, le Front National fait moins de voix au second tour qu'il n'en a fait au premier tour. Il y a donc une mobilisation qui s'est faite et je m'en réjouis. Et je vois qu'il y a dans les cantons qui étaient en difficulté, vous venez d'annoncer en un, on a deux candidats d'hiver gauche pour lesquels nous avions appelé à voter. Que nous connaissons et je pense que c'est une bonne chose. Alors bien sûr, mon voisin va nous parler du MPS ou de je ne sais quoi. Nous nous sommes combattus avec nos collègues de gauche sur la gestion du département. C'était deux visions différentes de cette gestion. Jean-René Le Cerf expliquera comment il veut mettre en oeuvre son programme. Mais clairement, nous avons aussi pris des positions de manière à ce qu'il n'y ait un vote républicain. Et moi, je l'assume sans difficulté. Monsieur Dobress, vous, vous venez de la famille centriste. Alors je suppose que cette alliance UMP-UDI, qui a bien fonctionné dans le département du Nord, elle vous va ? J'élaborais, vous savez, le département. J'étais à Fourmis. Je suis ravi que le jeune maire de Fourmis, qui est super dynamique, soit élu. Je suis allé à Maubeuge, je suis allé dans le Dunkerquois, Jean-René aussi. Et franchement, nous sommes ravis parce que nous avons pu démontrer qu'il y avait une autre gestion possible de ce département qui ne se porte pas bien sur le plan financier. Et maintenant, c'est à nous de prouver que nous pouvons tenir nos engagements sur le programme. Mais nous avons, vous le savez bien, un autre combat devant nous qui s'appelle la région Nord-Pas-de-Calais et sur lequel nous allons évidemment présenter nos listes les uns et les autres. Mais il faut amplifier cette dynamique. Moi, je pense, comme Véronique Marchand vous a dit à juste titre, qu'une partie de la victoire de l'UMP-UDI, c'est la suite de la vague des municipales de 2014. Eh bien, nous allons amplifier les choses puisque la vague des départementales, je ne sais pas encore ce qui se passe dans l'Aisne. En tout cas, l'Oise, nous prenons l'Oise. La Somme, je pense aussi que ce sera l'UMP-UDI qui va gagner la Somme. Le Pas-de-Calais, c'est encore incertain. L'Aisne aussi, mais le Nord, nous prenons largement le département du Nord et nous pensons bien pouvoir gagner, amplifier cette vague aux élections régionales. Merci, on va repartir tout de suite.